C'est bien à tous, je réponds à Luc Méphane qui dit « Apparemment, il faut le Saint-Esprit pour comprendre la Bible, on fait comment ? » Ben tu vas voir qu'en fait, il n'y a pas particulièrement besoin du Saint-Esprit pour comprendre la Bible, il suffit juste d'avoir un cerveau, regarde. Ça c'est la Bible, psaume 83 « Car voici tes ennemis s'agitent, je te laisse lire la suite, qui sont les ennemis ? Les tentes des dômes et les ismaélites, ceux qui se réclament d'Ismaël, selon David, sont les ennemis de Dieu, c'est très simple à comprendre. » Par exemple, pour le Coran, très simple à comprendre aussi, là nous sommes dans la Sorate Noé, au verset 10 où il est dit « J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand et pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. » Alors du coup, on peut voir que les bénédictions, c'est composé de rivières, de jardins, etc. Mais quel est le plus grand pays au monde qui ne compte aucune rivière ? Aucune ! C'est l'Arabie Saoudite, d'accord ? L'Arabie Saoudite, c'est un des plus grands pays du monde et il n'y a pas une rivière, d'accord ? Donc il n'y a pas de bénédiction. En tout cas, les bénédictions coraniques ne sont pas en Arabie Saoudite, d'accord ? Voilà, donc vous vous vantez d'avoir du pétrole, etc. Mais en réalité, vous n'avez pas de rivière, par exemple, donc vous n'avez pas d'eau. Du coup, tout ça pour dire qu'en fait, pour comprendre les textes, il n'y a pas besoin de plus qu'un cerveau, en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501